Musique Bonjour, bienvenue dans Alashenco, votre émission 100% Limogente 87. L'info de la semaine, c'est bien sûr la mauvaise passe que traverse le LH 87 depuis le retour de la trêve. Vendredi dernier, les Limouges se sont inclinés 29-26 à Nice. C'est leur troisième défaite consécutive après celle à Sesson et face à Célestat. Si l'on ajoute le nul face à Strasbourg juste avant les vacances, cela fait maintenant 4 matchs que le LH 87 n'a pas gagné. Conséquence de cette série noire, Limoges a perdu sa place de leader au profit de Sesson. Et il pointe à la deuxième place à 2 points des Bretons. Avec Cherbourg et Massy, les 4 premiers se tiennent même en 3 points. Bref, tout est remis en cause dans la lutte pour la première place. Et pour les Limouges, il est désormais plus qu'impératif de se reprendre et de repartir de l'avant. Le LH 87 s'est englué dans une spirale négative après un début de saison où tout roulait. Au regard de la situation, nous sommes allés voir le président Alain Aubard pour avoir son sentiment. C'est l'interview anti-crise. Comment expliquez-vous cette mauvaise passe actuelle traversée par le LH 87 ? Mauvaise passe, c'est relatif. Les deuxièmes du championnat, certes, on reste sur 4 matchs sans victoire. Après, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, une certaine précipation. Quand on a fini premier de la poule à la trêve, champion d'automne, forcément, plus le championnat avance, plus certains joueurs peuvent se sentir un petit peu crispés. Donc je pense que mentalement, il faut travailler là-dessus. Après, on a refait une préparation au mois de janvier puisque la trêve était hyper longue. Tous les ans, c'est le championnat de ce genre de partie. On a eu un problème avec trois internationaux, surtout sur la base défensive, qui sont partis, nous, en sélection. Idrissi, Doudé, Mandil. Donc on a travaillé toute la partie défensive sans eux au mois de janvier. En intégrant un nouveau joueur, Mike Rassler, on pensait qu'on aurait largement le temps de l'intégrer. Simplement, Davrin Vranic a rompu un ligament, dernier match, quelques jours avant la reprise d'Acesson. Donc on a travaillé dans l'urgence et défensivement, c'est compliqué. Le départ de Rios, Diasani-Rios, même si on pense que, et sportivement parlant, et dans l'esprit de groupe, on l'a remplacé. Ça ne nous a pas aidé certainement non plus. Voilà, tout ça fait qu'il faut se remettre à bosser. Enfin, se remettre. On n'a jamais raté de bosser, mais on est un peu en phase de préparation à nouveau. On se croirait au mois d'août, alors que les autres équipes sont déjà bien rondées. Faut-il être inquiet après ces trois défaites consécutives ? Inquiets, tout dépend des objectifs qu'on fixe. Au début de saison, je vous rappelle que l'objectif était de se qualifier pour le final fort de Saint-Brieuc. On a fait mieux que prévu, on était le premier fin décembre, donc on s'est pris au jeu. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas de monter à tout prix. L'objectif, c'est de monter un jour en ayant une chance de maintien. Si ce n'est pas le cas, on ne montera pas cette année, ce n'est pas dramatique. Ce qui est important, c'est de continuer à bien développer le club, à bien gérer le club. Je crois que c'est ce qui est fait. Le sportif suivra, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. En tout cas, on va essayer de bâtir un effectif pour l'année prochaine, qui nous permettra d'être encore plus forts que ceci de cette année, si on ne monte pas, dès cette année. Donc, il devrait nous permettre ou de monter l'année prochaine, ou de nous maintenir. Attendez-vous une remise en question, une remise en cause de la part des joueurs, du coach, de l'ensemble du club ? On ne va pas tout remettre en question maintenant. Je pense que les résultats, encore une fois, sont assez cohérents. En étant deuxième de la poule, cette partie de la saison, c'était quand même les favoris. Ils ont un beaucoup plus gros budget. Ils descendent de première division, après il va passer de nombreuses saisons. On a été plutôt la surprise, entre guillemets, au 31 décembre. On ne va pas remettre tout en cause maintenant. Ce qu'il faut, simplement, c'est se dire que ce n'est pas si mal que ça aujourd'hui. Il faut regagner un peu de confiance. Je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et la confiance, ça passe par s'entraîner dur, comme font les joueurs depuis le début de la saison. Et il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Avez-vous le sentiment que les différentes arrivées en cours de saison et pour la saison prochaine ont pu déstabiliser le club, l'équipe en tout cas ? Tous les ans, nous, on fait le choix d'annoncer les arrivées, les départs au mois de janvier. Je pense que c'est très respectueux de voir les joueurs en place, qu'ils ont le temps de s'organiser. D'autres clubs l'annoncent beaucoup plus tard dans la saison. Nous, ça a été notre choix. Après, encore une fois, on sait que si on ne monte pas cette année, c'est qu'on n'avait pas l'équipe pour. Il n'y a pas de mystère. Donc, nos choix de recrutement sont faits pour renforcer l'équipe, pour essayer de monter l'année prochaine, si ça ne doit pas être cette année, ou encore une fois, pour se maintenir. Donc, les joueurs sont tous des joueurs professionnels. S'ils n'acceptent pas ce genre de pression, ce genre de décision, il ne fallait pas qu'ils choisissent d'être sportifs professionnels. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Ils l'assument. Même si ça peut un peu déstabiliser certains moments, je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui et que les joueurs ont envie de gagner les matchs et qu'ils vont s'y remettre. Sentez-vous du doute qui s'est installé au sein de l'équipe ? Pas du doute, on va dire qu'il y a une perte de confiance. Ça se traduit dans les moments importants quand, dans les duels avec le gardien, on rate des shoots. J'allais dire facile, même si on sait bien qu'il n'y ait jamais de shoot facile. Mais il y a une certaine fébrilité qui s'installe souvent en fin de partie où les ballons pèsent plus lourd et là, on perd beaucoup en efficacité. Après, je pense que c'est une période de doute. Beaucoup d'équipes la traversent en Pro League. Je n'ai jamais vu un championnat avec une équipe qui gagnait 26 matchs. Il ne faut pas rêver. On est dans une mauvaise face. Il faut gagner ce match vendredi contre Billard et ça nous remettra tout de suite dans de meilleures dispositions. Justement, vendredi, c'est Billard. Vous le qualifieriez comment ce match face à Billard ? Certains, mais comme tous les week-ends, Billard c'est une équipe, comme toutes les autres, très difficile à manœuvrer que ce soit chez nous à l'extérieur. Je crois que les joueurs auront vraiment envie de bien faire, mais encore une fois, je ne suis pas là pour leur mettre de la pression en plus. Je crois que c'est plutôt la pression qui est un peu déstabilisée jusque-là. Donc au moment, mon mot d'ordre, c'est tout va bien, il faut continuer. La vie est belle et on continue comme ça et on se remet à gagner les matchs. Limoges accueille donc Billard ce vendredi à la salle rénovant avec une seule idée en tête, renouer avec le succès. A la limite, peu importe la manière, seule la victoire sera belle. Mais promue en Pro League cette saison, Billard fait plus que vendre chèrement sa peau. En 16 journées, les Béarnais ont remporté 7 victoires. Et leur 7e place au classement en dit long sur leur capacité à mettre à mal leurs adversaires. A l'aller, les Limoges n'avaient d'ailleurs fait la différence que dans les 2 dernières minutes avant de s'imposer finalement 26-24. Avec un seul point de retard sur le 6e, Billard a plus que jamais les play-offs dans le viseur. Il ne va pas se priver de tenter de profiter de la mauvaise passe des Limoges pour les faire chuter. Aux hommes de Tariq Ayatoun, de montrer qu'ils ont du caractère, du mental, une capacité à rebondir et à se remettre la tête à l'endroit. L'image est sous pression, mais le LH a les arguments pour faire preuve de répondant et renouer avec la force collective qui était la sienne il y a quelques temps. Preuve de notre optimisme, on a trouvé 7 bonnes raisons de croire à la victoire des Limoges ce vendredi. Raison numéro 1, le LH 87 fait partie depuis le début de la saison de l'une des meilleures attaques du championnat. A l'inverse, le secteur offensif de Billard n'occupe que l'avant-dernière place. Une différence à confirmer dès ce vendredi. Raison numéro 2, Ingers Doudé et ses partenaires ne peuvent qu'être touchés dans leur orgueil par cette mauvaise série. Or les champions ne baissent pas la tête. A eux de le prouver ce vendredi. Raison numéro 3, pour cette rencontre, la HN Arena va afficher complet. Ce n'est donc pas possible que le LH 87 ne soit pas porté vers la victoire avec un tel soutien populaire. Raison numéro 4, on connaît le proverbe « jamais 203 ». En revanche, jamais 304, ça n'existe pas. Il est donc impossible que le LH 87 enchaîne une quatrième défaite de suite. Raison numéro 5, le LH 87 a remporté dernièrement la Coupe de France de Twitter. Un titre décerné par le site LactuSport et qui récompense le club de handball le plus populaire sur le réseau social. Franchement, après un tel trophée, on ne peut pas imaginer que les Limoges ne soient pas galvanisés et surmotivés. Raison numéro 6, ce vendredi, c'est la Saint-Romain. Il n'y a donc aucun doute, Limoges va être porté par un Romain Ternel en lévitation, un Romain Ternel qui va marcher sur l'eau, un Romain Ternel qui va bénir ses coéquipiers d'un succès céleste. Raison numéro 7, à Limoges, il est de bon ton de ne pas s'incliner face à une équipe béarnaise. C'est même une tradition à Limoges de chercher à vaincre à tout prix l'ennemi juré palois. Comme leurs amis du CSP, les joueurs du LH 87 n'ont pas le choix. Ils doivent se faire un honneur de montrer que la victoire est une culture limougeaude et non béarnaise. Pour des raisons familiales, l'élié droit Yanis Mansell va quitter Limoges à la fin de la saison. Le club s'est donc mis en tête de rechercher un nouvel élié droit pour la saison prochaine. Il y a 15 jours, Ingarzoudé a écopé d'un carton rouge face à Celesta. Il risquait jusqu'à deux matchs de suspension. Il n'y a finalement pas eu de suite et le capitaine Limougeau reste bien présent avec ses partenaires. Voilà, Alachenko, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve vendredi soir pour suivre le match en direct sur lepopulaire.fr à partir de 20h30. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Alachenko. Abonnez-vous !